bonjour à tous c'est bien sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous avons raison ensemble une boisson il s'agit d'une boisson au sésame noir le black sésame latte donc le latte au sésame noir alors pour cette recette j'ai utilisé de la crème fleouette que j'ai monté en chantilly pour la rendre beaucoup plus gourmande et vous allez voir c'est très simple à faire et sinon pour la recette c'est tout de suite pour cette recette vous aurez besoin de 250 ml de lait 130 ml de crème fleurette 2 cuillères à soupe de pâte de sésame noir un quart de cuillère café d'extrait de vanille et une cuillère à soupe de sucre pour la pâte de sésame noir vous aurez besoin de 80 grammes de graines de sésame noir environ une demi tasse 60 ml d'huile environ un quart de tasse dans un premier temps on va rincer les graines et les humidifier verser sur un tamis mais pas une passoire car les mailles ou les trous pour être trop grandes on rince les graines de sésame pour enlever les éventuels résidus et les saletés une fois cela fait et goûter les graines maintenant faites chauffer une poêle à feu entre le feu max et le feu moyen vous assisez les graines humides et on va griller nos graines ça va vous prendre environ 10 minutes si vous grillez vos graines sans les humidifier au préalable il faudra mettre la poêle à feu moyen dans notre cas le fait de les humidifier va nous permettre d'éviter de les brûler donc on les fait revenir régulièrement et une fois que vos graines crépitent et que vous sentez les arômes des graines de sésame se dégager c'est que c'est bon on les met de côté pour les refroidir une fois froid on les transvase dans un mixeur et on va mixer des graines jusqu'à obtenir une poudre donc on mixe voilà vous voyez je vais plutôt vous rapprocher le résultat à l'aide d'une cuillère vous voyez là maintenant on va racler le fond du mixeur pour décrocher le sésame en poudre on racle également les parois on pourrait l'utiliser tel quel mais le mieux c'est de rajouter de l'huile de sésame pour en faire une pâte liquide facile à mélanger donc on rajoute l'huile une fois l'huile a rajouté on mixe le tout pour avoir quelque chose d'homogène je vous invite également à ajouter d'huile petit à petit pour avoir la texture que vous souhaitez moins vous mettez d'huile plus elle sera compacte on mélange paraît liquide mais une fois au réfrigérateur elle prendra un peu plus de consistance vous pouvez en préparer beaucoup et le stocker au réfrigérateur pendant quelques jours au congélateur pendant quatre mois et voilà ça part au réfrigérateur maintenant on va monter la crème fleurette en chantilly on verse la crème froide dans un bol et on va fouetter le tout au batteur il faut impérativement une crème froide sinon utiliser un grand bol pour fouetter et y mettez un bassin d'eau froide avec des glaçons en dessous voilà ma crème est montée on ajoute maintenant deux cuillères à soupe de pâte de saison noire vous voyez ici si votre pâte était compact vous ne pourrez pas bien l'intégrer à la crème on ajoute le sucre on ajoute l'extrait de vanille et on mélange tout au fouet et vous voyez ça se mélange très facilement et d'ailleurs ça me donne bien envie de faire une crème glacée au sésame noir hum c'est super bon prenez maintenant votre verre on y verse le lait on y dépose la crème de sésame noir j'y mets tout pour info il me reste assez de pâte pour en faire un autre verre un autre jour on rajoute de la paille on mélange un peu et maintenant le petit test c'est trop bon et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà j'espère que ce troncette vous a plu et comme vous avez pu le voir elle n'est pas compliqué plutôt simple à faire alors pour une version froide de ce latté au sésame noir n'hésitez pas à mettre de la glace pilée ou des glaçons au fond de votre verre avant de verser le lait et la crème et pour une version chaude bien sûr n'hésitez pas à mettre du lait chaud et avant de terminer j'ai souhaité remercier un tipeur merci reno merci à toi pour ta participation sur tipeee ça me fait vraiment plaisir et ça me donne du courage pour la suite et bien sûr concernant cette recette si vous avez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce vous avez pensé et bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne de mes prochaines vidéos et comme d'habitude si vous appréciez cette recette si vous appréciez cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube à me suivre ses comptes twitter instagram facebook et moi je vous dis à très bientôt bye